Le PASTEF est exactement à l'étape supérieure à Serigny, alors le PASTEF est aussi déposé à nous récemment. Vous pouvez aussi déposer une plainte contre le PASTEF ? Oui, c'est la voie la plus légale. Il faut saisir d'abord les institutions de la République. Parce que le Sénégal, quoi que l'on puisse dire, le Sénégal a des institutions qui peuvent bien régler certaines situations. Ce n'est pas le truc qui n'a pas. Non, pas le truc qui n'a pas. Mais il faut garder la voie la plus légale. Parce que la violence avec nous, nous ne pouvons pas le faire. Il ne faut pas le faire. Oui, c'est vrai. La violence avec nous, nous ne pouvons pas le faire. Non, non, il n'y a pas le faire. Il ne faut pas le faire. La résistance est un droit. Si l'État a failli à sa mission régulienne de protéger les citoyens, de faire en sorte que tous les citoyens vivant sur son territoire aient l'accessibilité, à la sécurité, en ce sens-là, en ce sens-là, s'il y a un citoyen menacé sur ce territoire-là, ce citoyen-là a le droit ou bien l'obligation de se défendre. Si toutefois, l'État a failli à ses responsabilités de protéger ces citoyens-là. en ce sens-là, la résistance est un droit constitutionnel, est un droit garanti par les textes, même internationaux, encadrés par les conversions et les chartes internationales. La résistance ne veut pas dire inciter les gens à la violence, mais inciter les gens à la riposte, à la riposte face à l'agression. Donc, on doit faire très attention par rapport à certains mots, parce qu'il y a certains gens qui commencent à dire cela, même dans certains STU, j'ai vu certains gens qui disent que ces propos-là, ce ne sont pas des propos dignes d'un premier ministre. Mais, Sérine, est-ce que tu as acheté, et quand tu as dit que ce n'est pas le droit d'un premier ministre, cette résistance devient, quoi, compétition légale ? Oui, mais la résistance est légale. La résistance... Mais est-ce que si elle a changé, c'est concrètement ? Oui, mais... Mais, je sais que... C'est le professeur de la résistance, je sais que... Falu, tu as vu les choses ? Il y a des gens qui disent que... 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 Et ils me demandent... Sauf que la résistance... Dans la résistance, il y a des gens qui disent qu'ils sont dans la situation, dans le contexte. Ça devient grave, quand même, Falu. Alors, mais... Mais, quand même, si les autorités ont pris les devants, exactement... Oui ! Est-ce que... en gros, on sous-entend par là peut-être pas sûr de faire le rôle qu'on peut faire sur ces nouvelles autorités pour nous dire qu'on ne sait pas que nous devons aller dans un sens moral nous allons à l'état supérieur et nous allons faire ce qu'il y a parce que nous sommes en train de faire ce qui nous dit aussi que nous devons faire ce que nous devons faire ce que nous devons faire exactement sa démission si toutefois il y a un rôle étant d'autre est-ce que nous devons discréditer exactement 6 minutes de l'intérieur mais vous savez au sein de Passif au sein de Passif c'est la liberté d'expression au sein de Passif c'est la liberté d'expression dans Passif il y a des gens quand ils ne sont pas t'es d'accord sur le fonctionnement de l'état ils le disent c'est un gars ils le disent tu as vu qui sont de la nomination de Sam Mandiaï beaucoup de gens se sont révoltés contre cette décision cette nomination là des cadres de Passif tu as vu avec le ministre de l'intérieur qui a été choisi textuellement par le premier ministre Ousmane Sonko le leader il y a certains gens il y a même revendiqué sa démission comme je dis ça ça veut dire encore une fois le niveau d'expression le niveau de démocratie qui existe au sein du parti Passif mais ce que je peux vous dire c'est que l'état a failli d'une part parce que chaque candidat chaque candidat a le droit d'être protégé et encadré jusqu'au début de la campagne jusqu'à la fin de la campagne l'état a failli à sa mission alors oui exactement par rapport à ce que vous pouvez retenir avec Emmanuel Maï Deme Kataï je me souviens aussi ce que vous avez dit Passif il y a une plainte c'est qu'il y a un contre Bourgane et d'un homme je me souviens qui a dit justement Barthélémy Diaz mais Serine Bourgane n'est ce pas c'est un niveau de l'autre je me souviens de Saint Louis nous c'est un leader pour ne pas vivre et de Saint Louis tu le dis j'ai dit à ce fois-ci je ne veux rien Oui mais dans la politique on doit être à chaque fois cette politique il doit être à chaque fois qu'il était est-ce qu'on a les divises du Sénégal des enfants 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 Il y a des amis qui sont dans la politique du Sénégal Il y a des amis Qui va faire ici, qui va faire ici La politique du Sénégal a fait ça Maintenant nous les victimes Des politiques Notre responsabilité Dans ça Est-ce qu'on doit continuer A suivre aveuglement Les hommes politiques par rapport à Les hommes qui veulent Non Non Malheureusement Sénégal a beaucoup de Ils ne font que suivre Ces hommes politiques là Sans autant ouvrir les yeux Grandement Il n'y a rien de voir Alors Il n'y a pas de analyse pertinente Si vous avez la politique Avec les hommes politiques Alors Alors Les gardes de Barthelot Midiaz Ils n'ont pas de 4,1 personnes Exactement Nous n'ont pas de Les agressions Entre autres Même les éléments De taquolot Passifs Ils n'ont pas de Deux plaintes Nous n'ont pas d'un dossier qui n'a ou l'idée qu'elle n'a qu'un